Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très 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 demandée, il s'agit de ma routine capillaire. Alors, les gens sont fascinés par le soin des cheveux, je fais partie de ces gens-là, je trouve ça fascinant, le mot est bien trouvé, de s'intéresser autant à des cellules mortes, mais écoutez, on a plein de choses à dire sur ces cheveux, et vous me posez souvent des questions sur ce que j'utilise, comment j'utilise, quel est mon type de cheveux, etc. Donc je vais vous parler de tout, à peu près tout, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise comme produit, qu'est-ce que j'utilise comme accessoire pour sécher, styliser, coiffer, comment je me coiffe, aujourd'hui c'est un très mauvais exemple, mais voilà, quand je me lance dans des trucs un peu plus élaborés, comment je traite certains petits tracas, etc. On va commencer par un état des lieux, ma couleur naturelle, c'est ce que vous voyez ici, j'ai un châtain, alors les coiffants me disent châtain clair, moi je trouve que c'est quand même assez foncé, qui a des sous-tons un peu chauds cuivrés, j'ai jamais été rousse, mais voilà, c'est pas un châtain froid, cendré, ça fait maintenant un paquet d'années que je fais des balayages assez régulièrement, j'ai commencé par la grande tendance du ombre et air dans les années, c'était juste avant que je parte de Lyon, donc ça doit être 2012-2013, ben voilà, ça fait globalement 10 ans que je me décolore les cheveux, et puis mes goûts ont changé, les modes ont changé aussi, inévitablement j'ai suivi aussi les tendances, je suis un vrai mouton, et j'aboutis maintenant à ce balayage, qui est un balayage, alors, bien clair, par rapport à ma racine, mais je tiens à avoir un balayage sans effet racine justement, donc les mèches ne débarrent pas ici, et j'ai pas une barre qui descend au fur et à mesure où mes cheveux poussent, donc j'ai toujours du mal à expliquer ce que je fais à mes cheveux, mais si vous allez chez le coiffeur, que vous aimez ce que j'aime, vous me posez souvent la question, venez avec des photos de moi, il n'y a aucun souci des vidéos comme ça pour montrer les cheveux en mouvement, ma coiffeuse c'est Angelina, chez l'atelier d'Angelina à Annecy, et pareil, si vous venez à Annecy, vous pouvez lui dire, comme Marielle, parce que moi je fais 100% confiance à Angelina, je la laisse opérer sa magie sur mes cheveux, parce que je n'y connais rien, mais voilà, je trouve que ce petit côté ensoleillé blond, je ne sais pas si ça me va bien, mais moi ça me convient bien, je trouve que ça éclaire davantage le visage, et que j'ai quand même la peau assez claire, donc là je filme au cœur de l'été, donc j'ai pris quelques couleurs, mais je trouve que ce blond me va mieux, enfin ce blond mi-chatain mi-blond me va mieux que mon brun de base, que je trouve pas forcément terme, mais assez dur pour les traits de mon visage. En dehors de ça, j'ai une nature de cheveux très très cool, je sais que peu de personnes sont contentes de leur nature de cheveux, mais moi vraiment je suis ravie de ce que Dame Nature m'a fourni, j'ai des cheveux qui sont très épais, très nombreux, je pense que ça se remarque, comme vous pouvez le voir, j'ai d'ailleurs un dégradé quand même assez prononcé, et malgré ça j'ai une masse qui est quand même assez imposante. Parfois je me dis que j'aimerais avoir un peu moins de cheveux, mais globalement c'est quand même plutôt une chance, donc ils sont épais et nombreux, donc voilà, tout est un peu plus long pour les laver, pour les sécher, pour les coiffer, mais ils sont chouettes parce qu'ils sont très souples, donc en fait j'en fais ce que je veux, si je les raidis ils restent raides, si je les boucle ils restent bouclés, et ils prennent un peu le pli que je leur donne, donc c'est une nature de cheveux qui est assez facile à dompter au quotidien. J'ai les cheveux assez robustes également, parce que vous voyez que je leur fais subir des décolorations, surtout que par exemple cette partie-là des cheveux est décolorée quand même assez régulièrement jusqu'à ce qu'on la coupe, donc j'en prends soin, vous allez voir que je l'utilise beaucoup de choses, c'est pas juste des cheveux en bonne santé parce qu'ils sont en bonne santé, c'est parce que franchement j'y fais gaffe, parce que la décoloration, j'y reviendrai, mais abîme quand même bien les cheveux, donc on peut pas juste appliquer un shampoing, éventuellement un masque une fois tous les 6 mois, quand on fait une telle décoloration, il faut quand même en prendre assez soin. Et ne laissez aucun coiffeur vous dire que la décoloration n'abîme pas les cheveux, c'est complètement faux, alors il y a plusieurs procédés de décoloration, on peut faire ça bien, on peut faire ça très mal, mais c'est quand même quelque chose qui intrinsèquement va venir abîmer le cheveu, parce qu'on retire des pigments qui sont naturellement présents dans la fibre, bref c'est quand même un procédé chimique qui est assez agressif. Ensuite de ça, je ne peux pas me permettre de faire un point sur mon cuir chevelu, j'ai un cuir chevelu qui est sensible, qui a tendance à gratter, à démanger, à faire des plaques, on ne m'a jamais dit que je souffrais d'eczéma ou de psoriasis ou ce genre de choses, donc je ne suis pas dans cet extrême-là, mais j'ai quand même régulièrement des démangeaisons et des cheveux qui tombent sur moi de toute évidence, j'ai quand même régulièrement des démangeaisons qui peuvent être assez pénibles et qui sont accrues par le stress, la fatigue, à nouveau le combo stress-fatigue fait des miracles, c'est faux sur mon cuir chevelu, globalement depuis que je ne suis plus infirmière ça va beaucoup mieux, parce que j'ai moins de stress et moins de fatigue, mais je vois quand même régulièrement que mon cuir chevelu est un peu le baromètre de ma santé morale, physique, donc c'est quelque chose avec lequel il faut que je sois vigilante, il faut quand même que j'applique des soins assez doux, ou alors traiter le problème à bras-le-corps dès que je commence à avoir des petits gratouilles. Alors on va faire vraiment dans l'ordre, à partir du moment où je rentre dans la douche pour me laver les cheveux, je me lave les cheveux tous les 3 jours, je peux tenir 4 jours, je vais vous montrer comment, mais globalement voilà, je me lave les cheveux tous les 3 jours, j'ai remarqué que c'était le rythme qui revenait, je n'ai pas les cheveux particulièrement gras, je pense que 3 jours c'est un délai qui est quand même acceptable entre 2 shampoings, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent attendre plus longtemps, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui se lavent les cheveux plus souvent que ça, donc ça ne me pose pas de soucis. Je commence toujours par un shampoing doux, juste pour laver les cheveux, éliminer l'excès de sébum, la pollution, la saleté, etc. Je vais vous montrer quelques exemples de produits que j'aime bien, mais voilà, ça change assez régulièrement, en ce moment j'utilise le shampoing à l'huile d'amande de la marque L'Occitane en Provence, j'aime beaucoup cette gamme à l'amande de chez L'Occitane, et je ne savais pas qu'il faisait un shampoing, je connaissais l'huile de douche. Ce shampoing est très bien, il est peut-être un tout petit peu trop nourrissant pour moi, donc il peut éventuellement malourdir un peu les cheveux à la racine, rien de catastrophique, il sent très bon, il mousse bien, le flacon de pompe est très pratique, j'ai un radiateur sur ma droite, je vais en profiter pour tout poser dessus. Je vous donne un autre exemple de shampoing doux, le shampoing hydratant, huile de monoeil et macadamia bio de chez Energy Fruit, je vous ai beaucoup parlé de cette marque, je l'aime énormément, je l'ai découverte par le biais d'un partenariat, je continue à recevoir des produits, mais moi j'en rachète de mon côté aussi, c'est une marque française avec des ingrédients naturels, de très belles compositions, ça se trouve en grande distribution, ça ne coûte pas cher et c'est fabuleux, il y a plein de références chez Energy Fruit, ça c'est le petit dernier que j'ai reçu, mais il y en a un au Youzu que j'aime beaucoup, et un autre, je n'ai jamais réussi à me souvenir des ingrédients, mais voilà, il y a beaucoup de très très belles références dans la marque. Et dernièrement, j'ai réussi, après moult tentatives, à passer au shampoing solide, alors pas tous les jours, pas à chaque lavage, parce que c'est long, le shampoing solide sur ma quantité de chevres et sur ma longueur de cheveux, même si on n'est pas censé shampoiner ses pointes, moi j'ai quand même du mal à faire mousser, et à bien répartir le produit sur tout le cuir chevelu, mais ça c'est un shampoing de chez L'Occitane, je vous mettrai la référence sous la vidéo. Voilà, c'est un peu fastidieux, quand j'ai le temps je le fais, je trouve que c'est très efficace, ça lave bien, mais c'est un peu fastidieux, mais je crois que c'est le premier shampoing qui arrive à me convaincre de ce côté-là. Donc il faut que je poursuive mes tests, mais j'aime beaucoup le principe, alors voyager avec ça c'est quand même plus pratique qu'avec un gros bidon, donc ne serait-ce que pour les déplacements, c'est quand même bien pensé. Une fois que j'ai fait ce premier shampoing, qui est donc un shampoing doux, je passe à un shampoing traitant, et quand je parle de traiter, je parle de traiter ce problème de démangeaisant, etc. En fonction de l'état de mon cuir chevelu, au moment où je fais mon shampoing, j'offre pour tel ou tel produit, j'ai beaucoup de choses qui sont entamées sous ma douche, contrairement à des produits de maquillage, genre des mascaras, j'en ouvre que un à la fois bien dans la douche, j'ai beaucoup de trucs parce que mes cheveux n'ont jamais vraiment les mêmes besoins au même moment. Je suis obligée de vous reparler de ce shampoing, même si je ne suis pas très contente de faire de la pub pour Head & Shoulders, mais moi ça reste une marque qui fonctionne quand même très bien sur les démangeaisants du cuir chevelu. Lui ce n'est pas mon préféré, mais c'est le séborégulateur, il est peut-être un poil agressif pour moi, donc ça ce n'est vraiment pas à chaque lavage, mais ça vient quand même apaiser les démangeaisants. Je vous le redis, je l'avais déjà lié dans une vidéo, mais il est écrit Scan Me, donc avec des applications type Yuka, Insee Beauty, etc. C'est horrible, genre c'est 1 sur 20, les ingrédients sont affreux, mais je le mets la tête en bas, ce qui m'en reste plus beaucoup. Moi je dois me rendre à l'évidence que c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien sur moi et sur pas mal de gens autour de moi qui ont ce souci-là. On finit tous un peu par se tourner vers Head & Shoulders au bout d'un moment et je dois admettre que ça fonctionne bien. Dans une autre catégorie, c'est-à-dire une composition qui n'a rien à voir et surtout un prix qui n'a rien à voir, le bain traitant à la Propolis de chez Leonard Grail, je vais vous présenter plusieurs produits de la marque. J'ai reçu par le passé aussi des produits de cette marque-là, mais j'en rachète aussi régulièrement. Celui-ci en fait partie. Et ce bain traitant à la Propolis est un shampoing doux anti-péculaire. Je crois que tout est dit. Il vient éliminer les démangeaisons sans être trop agressif comme le Head & Shoulders pourrait l'être par exemple. C'est un shampoing qui est très 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 efficace, qui est un peu compliqué à utiliser parce qu'il ne mousse pas beaucoup et puis il coûte tellement cher qu'on n'a pas envie de le gâcher. Mais c'est un produit qui fonctionne très très bien sur moi. Donc voilà, je vous le conseille à voir en fonction de votre budget. Ensuite, on passe aux soins. Moi, c'est vraiment la case par laquelle je passe systématiquement après chaque lavage de cheveux. Je ne sors jamais de la douche en ayant juste appliqué un shampoing. Je passe soit à un après-shampoing, soit à un masque, soit à un hybride des deux. Mais en tout cas, quelque chose qui va venir redonner un peu de nutrition. Je vous présente... J'espère que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Je vous présente ce que j'utilise en ce moment. Soit la méga crème. Il m'en reste très très peu. Soin 3 en 1. Avec ou sans rinçage. Moi, sans rinçage, ça ne fonctionne pas. Je pense que pour des cheveux crépus, frisés, ça peut marcher, mais pas sur mon type de cheveux. Donc c'est toujours de chez Energy Free avec du monoi, de la rose et de l'huile d'argan bio. C'est un soin qui fonctionne très bien, qui démêle, qui nourrit. Ce n'est pas le meilleur, mais pour son prix, il fait quand même très très bien le job. Et je voulais vous parler, vous re-re-re-re-re-re-parler de la marque Olaplex. Je vais vous en reparler par la suite aussi, qui est vraiment une marque qui a révolutionné ma routine capillaire depuis que je l'ai découverte. C'est une marque que je ne conseille pas à tous les types de cheveux, mais si vous avez des cheveux très abîmés, très sensibilisés par des décolorations, coloration, décoloration, répétition, penchez-vous sur cette marque. Pareil, ce n'est pas donné, mais les résultats sur les cheveux sont incroyables. Ma coiffeuse Angelina utilise d'ailleurs des poudres Olaplex qui sont réservées à un usage professionnel, mais elle utilise ça dans toutes ses décolorations et franchement, ça fait la différence. L'après-shampooing est incroyable. Il est meilleur que le masque de la marque. Le masque en version pompe. L'après-shampooing, il a tout d'un masque en termes de texture, d'efficacité. Il est vraiment incroyable. Donc c'est le numéro 5. Je crois que j'ai à peu près tout testé chez Olaplex. L'après-shampooing reste vraiment l'un de mes produits préférés. Il est vraiment incroyable. Donc voilà, un après-shampooing qui a tout d'un masque. Je vais rester sur la douche et je vais vous parler de quelques produits que j'utilise à intervalles moins réguliers, notamment le scrub lavant purifiant au sel marin de chez Christophe Robin. Il m'en reste plus beaucoup. Ce produit est irremplaçable pour moi. Je n'ai jamais testé quelque chose d'aussi efficace. C'est un gommage pour le cuir chevelu, ni plus ni moins, à base de sel marin, vraiment du gros sel, comme du sel pour faire la cuisine, dans une pâte purifiante qui mousse un petit peu. C'est le son qui va venir m'aider à remettre mon cuir chevelu à zéro quand j'ai l'impression que mes racines étouffent parce qu'il y a eu un amas de produits ou quand vraiment j'ai trop de démangeaisons et que je veux vraiment tout remettre à zéro. C'est un produit qui est miraculeux, pareil, qui n'est pas donné. Il est parfois en promo. Si vous le voyez, sautez dessus et je vais le racheter. Enfin, moi, c'est au moins mon dixième pot. Je ne peux absolument pas m'en passer. Il suffit de l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe pour tout le cuir chevelu. C'est assez long, c'est assez fastidieux à répartir sur tout le cuir chevelu, à faire mousser. Ça prend pas mal de temps à rincer aussi et ça peut avoir un côté un peu astringent. Donc, il faut bien appliquer un soin bien costaud derrière parce que ça débarrasse complètement les cheveux de toutes les impuretés mais aussi des excès de produits qu'on a pu appliquer. Donc, on se retrouve avec des cheveux un peu crissants. Donc, voilà, bien être généreux sur les produits qu'on applique par la suite. Je vais arrêter de mettre sur mon radiateur parce que tout va se casser la gueule. On va continuer toujours sous la douche. Quelque chose que j'utilise tous les mois ou tous les deux mois. Depuis que je vends Jelina, c'est de moins en moins souvent parce qu'elle arrive vraiment à me faire un blond parfait avec le bon sous-ton, la bonne nuance. C'est quelque chose dont j'avais davantage besoin par le passé. Il s'agit des soins repigmentants. Alors, tout le monde n'a pas besoin de ces soins-là mais voilà, moi, j'aime un blond assez froid, pas complètement blanc, gris parce que je pense que ça ne m'irait pas puisque c'est parce que j'aime mais je n'aime pas un blond trop chaud avec des reflets justement trop chaud, trop jaune-oranger. Étant donné que ma base est châtain avec des reflets chauds, inévitablement, ces reflets finissent par revenir dans mes cheveux au fur et à mesure des shampoings lorsque la patine, c'est-à-dire ce qui est appliqué sur la décoloration, s'estompe au fil des semaines et des mois. Il y a deux produits que j'aime beaucoup. Tout d'abord, le soin repigmentant blond froid déjeunissant de chez Léonore Grail. Pareil, ça coûte très cher mais ce soin est exceptionnel. Déjà pour enlever ces fameux reflets, vous avez un petit exemple de la colorimétrie à laquelle on peut aboutir. On passe d'un blond un peu jaune à un blond de plus en plus froid. Vous pouvez moduler l'effet en fonction de la quantité et surtout du temps de pose de ce produit. C'est complètement violet, même indigo, à peu près de la même couleur que ce flacon-là. C'est un soin, donc ça s'applique sur les longueurs. Donc quand vos mèches ne démarrent pas trop haut à la racine, ça fonctionne bien et surtout, c'est un très bel effet. J'ai utilisé hier soir. C'est un effet nourrissant, ça lisse la fibre. Moi, j'attends impatiemment, je ne sais pas si c'est prévu, mais que Léonore Grail sorte ce produit sans cette notion de repigmentant ou dépigmentant parce que je trouve que le soin à l'intérieur est vraiment exceptionnel. Et si vous avez des mèches qui démarrent plus haut à la racine, ça peut être mon cas actuellement parce que j'ai fait mes mèches il y a deux mois à peu près. Je ne vous ai pas dit, mais mes mèches, je les refais tous les cinq mois, cinq mois et demi environ, un tout petit peu moins de six mois. Donc, je n'ai pas ce besoin de retourner chez le coiffeur parce que, voilà, je n'ai pas d'effet racide mais au bout d'un moment, je me retrouve avec trop de, à mon goût, trop de cheveux foncés par rapport aux pointes. Donc, quand les mèches sont assez hautes et que vous voulez vraiment un soin qui puisse agir également sur ce qui est proche du cuir chevelu, je vous conseille le shampoing Blonde Enhancer numéro 4P de la marque Olaplex toujours. Alors, il est très reconnaissable ce flacon parce qu'il est de couleur lila. C'est un soin qui vient donc éliminer à nouveau ses reflets jaunes, chauds, etc. Attention, ce produit est très puissant. Ça colore même un peu la base des ongles, etc. Donc, il faut faire très attention ou alors mettre des gants. Ne pas le laisser poser trop longtemps. Faites attention pour les premières utilisations. Après, on sait un peu comment le dompter. Moi, il m'arrive de le mélanger avec un autre shampoing, typiquement un shampoing doux pour avoir un effet pas trop marqué. Et puis, je ne le laisse pas poser beaucoup plus qu'une ou deux minutes parce que vraiment, il est très, très dépigmentant. mais il fonctionne super, super bien. Donc, voilà. Ces deux produits-là, vous pouvez foncer en termes de prix. Je pense que le Leonorga, il est beaucoup plus cher. Ensuite, incroyable mais vrai, mais me voilà sortie de la douche et je sèche toujours mes cheveux avec ce style de serviette. Je vous en ai amené une, celle-ci. J'en ai deux au total. Voilà, comme ça, quand j'en ai une qui est à la machine, l'autre est prête à être utilisée. L'autre, elle est de la marque Pomelo. Pomelo plus co. Je ne sais plus comment ça s'appelle la marque. J'ai travaillé avec eux par le passé. Je vous en ai déjà parlé. Je ne souhaite plus travailler avec eux mais objectivement, cette serviette microfibre est d'une grande qualité et je m'en sers très souvent. Celle-ci, elle est de la marque AQIS. A-Q-U-I-S. Ça se trouve chez Sephora notamment. Ça existe en serviette vraiment en format rectangulaire. Ça existe en turban. Je crois que c'est tout et ça existe dans plusieurs couleurs. C'est vraiment de la microfibre. C'est très aéré. Ça sèche très très vite et ça a une capacité d'absorption plus importante qu'une serviette éponge classique. On bascule la tête en avant. Je ne vais pas vous faire une démo. On place le bouton sur la nuque. On enroule les cheveux dans le turban et on ramène ça à l'arrière avec une petite patte qui est ici qui vient se mettre dans le bouton. Ne pas la laisser poser trop longtemps si vous avez le même souci de cuir chevue que moi parce qu'un cuir chevue qui va rester dans l'humidité va finalement favoriser un peu l'apparition des démangeaisons. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc ça, c'est vraiment pour éliminer le gros de l'eau. Donc moi, j'essors vraiment correctement mes cheveux dans la douche et puis je porte ça 10 minutes, un quart d'heure. Souvent, c'est le temps d'appliquer mes soins, de mettre mon pyjama et après, je l'enlève et soit je laisse sécher mes cheveux à l'air libre soit je passe au coiffage mais je vais vous en parler juste après. Ça, c'est vraiment de l'investissement sur le long terme. ça fait des années que j'ai celle-ci. Elle ne bouge pas et il m'arrive de l'emmener en voyage si vraiment je pars 2-3 semaines notamment dans une destination avec une plage, une piscine ou autre. Ça m'évite notamment de rester des heures sous un sèche-cheveux et c'est quand même bien pratique. Au niveau des soins, c'est pas terminé parce qu'une fois que j'ai fait tout ça, je continue à mettre des soins sans rinçage. C'est quelque chose que je n'appréciais pas du tout il y a quelques années en arrière mais maintenant que je suis arrivée à ce stade de décoloration, je ne peux entre guillemets pas vraiment me permettre de me passer de cette étape-là. Sinon, mes cheveux vont finir quand même par s'abîmer. J'utilise encore beaucoup la gamme Olaplex. Vraiment, je ne cesse de vous en parler mais je l'adore. Alors, en fonction de ce que j'aime, de ce dont j'ai envie, de ce dont mes cheveux ont besoin, soit j'utilise le sérum, le numéro 9 qui a vraiment une texture puisque je vais réussir à vous montrer sans en foutre plein ma jupe en soie. Je vais essayer. Ça a une texture complètement aqueuse. Voilà, on dirait de l'eau. Donc ça, ça rentre dans les cheveux très très rapidement donc si mes cheveux n'ont pas vraiment trop besoin de nutrition ou alors que j'ai appliqué un bon masque dans la douche, enfin voilà, ce genre de choses, ça suffira largement. Je vais en faire profiter mes jambes. Si c'est bon pour mes cheveux, ça peut être bon que pour ma peau. Et le combo que j'utilise quand même le plus souvent, c'est le Bond Smoother donc le numéro 6 qui est une crème sans rinçage extrêmement nourrissante et la numéro 7, la Bonding Oil qui est une huile capillaire avec cette couleur jaune. Certaines personnes disent que cette huile leur pigmente les cheveux en couleur jaune. Moi, je n'ai absolument jamais eu ce souci mais je vous le signale quand même et j'ai découvert récemment qu'en fait, on pouvait mélanger ces deux produits ce qui est quand même très pratique parce que l'huile, il en faut 2-3 gouttes et à répartir sur l'intégralité de la chevelure surtout quand on a autant de cheveux que moi, ça peut s'avérer un peu compliqué. Donc, je mets l'équivalent d'un... comme de gros pois chiches de ça et je glisse 3-4 gouttes d'huile dedans. Je mélange et je mets ça sur mes longueurs et j'applique ça avant de sécher mes cheveux. Ça démêle, ça protège, ça nourrit, ça protège également de la chaleur derrière. C'est vraiment un duo que j'adore. L'huile, ça fait très longtemps que je l'ai parce que voilà, donc c'est 2-3 gouttes à chaque fois. Lui, je le rachète un petit peu plus souvent. Je vous parle de deux autres produits que j'utilise moins fréquemment mais qui sont quand même utiles de temps en temps. Le sérum apaisant fraîcheur cuir chevelu irrité Astera de chez René Furtereur qui est un produit qui ne vient pas traiter la cause du problème mais qui vient vraiment traiter le symptôme c'est-à-dire les démangeaisons du cuir chevelu. C'est un sérum qui doit y avoir de la menthe, poivrée ou quelque chose comme ça qui s'applique ray par ray sur cuir chevelu humide ou sec. Moi, je le fais sur cheveux humides. Déjà, ça donne un effet frais immédiat qui est vraiment très agréable quand on a vraiment beaucoup de démangeaisons et ça finit par stopper un peu les démangeaisons donc voilà, ça ne traite pas la cause mais ça traite un petit peu le symptôme. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je crois qu'il ne se présente plus sous cette forme-là aujourd'hui mais si vous le croisez en parapharmacie et que vous souffrez du même problème que moi, je vous invite à le tester. Et le shampoing sec, ce n'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Cette bouteille, ça fait des semaines, des mois qu'elle est ouverte. C'est le shampoing sec de chez Energy Free pour mon utilisation qui me convient très très bien. Je pense qu'il existe mieux dans la matière mais il est très correct. Il sent en tout cas très bon. Il sent de bon oeil. Le shampoing sec, moi je ne l'utilise pas sur cheveux sales. Je l'utilise avant que les cheveux soient sales. Je vous donne un exemple. Je me lave les cheveux tous les trois jours pour une raison x ou y. Il y a un soir où je me dis tiens ça m'arrangerait bien de durer, que mes cheveux durent quatre jours au lieu de trois jours. Donc la veille du quatrième jour, je vais appliquer ça généreusement sur les racines et je vais aller me coucher avec. Et pendant la nuit, le shampoing sec va faire son travail. Quand je me réveille le lendemain matin, j'ai normalement les racines plus fraîches mais je n'ai pas les résidus blancs. Lui est assez blanc justement. Le côté un peu cartonné, grisâtre qu'on peut avoir en racines. Donc je conseille vraiment de l'utiliser avant d'avoir les cheveux complètement gras. En fait, quand vous avez les cheveux sales, gras, il n'y a qu'une seule solution, c'est de les laver. Je sais que c'est long, je sais que c'est pénible mais franchement, il ne faut pas cacher la misère avec ce genre de truc parce que je trouve que ça se voit comme le né au milieu de la figure. Donc en anticipation, pourquoi pas, mais pas pour vraiment laver un peu aléatoirement des cheveux déjà gras. Donc ça, ça reste très 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 occasionnel pour moi mais j'ai toujours quelque chose dans mes tiroirs. Pour démêler mes cheveux, j'utilise la brosse de chez Framart. Je l'ai acheté chez ma coiffeuse, chez Angelina. Elle existe dans plein de couleurs. Elle reprend le même principe que la Tangle Teaser donc des poils qui sont extrêmement souples qui vont pouvoir démêler les cheveux sans vraiment abîmer les cheveux parce qu'il n'y a pas trop de contraintes au moment où vous démêlez. Et puis toujours le même conseil, on commence à démêler par la pointe parce que vous avez souvent un nœud plus un nœud plus un nœud donc si vous tirez là, vous avez les trois nœuds qui se rejoignent au bout. Donc on commence par démêler les pointes et on remonte petit à petit vers la racine. Je ne suis pas la meilleure placée pour vous donner des conseils en coiffure mais ça je sais que c'est un bon conseil. Donc je vous conseille de faire ça et si vraiment vos cheveux sont très emmêlés, appliquez un démêlant avant. Soit un démêlant à racer soit un démêlant sans rinçage parce que des cheveux emmêlés quand vous les démêlez, vous allez les casser, vous allez les abîmer. Il n'y a rien de pire donc même si ce sont des formules un peu chimiques, franchement il vaut mieux ça que de se casser les cheveux manuellement avec une brosse. Voilà, celle-ci ça fait des années que je l'ai. Elle est absolument fabuleuse ma fille, un modèle similaire de chez Tangle Teaser aussi. Et nous voilà passés à l'étape du séchage. On va dire que 9 fois sur 10 je me sèche les cheveux avec un sèche-cheveux classique c'est-à-dire le sèche-cheveux comment s'appelle-t-il ? De chez GHD. Ce n'est pas le R. Est-ce que c'est le Eclipse ? Je ne suis pas très sûre. Il m'a été envoyé par la marque. Il est incroyable. Il a une puissance. Le truc on dirait une soufflerie quoi. Et l'air n'est pas trop chaud. Ce qui sert mon propos justement puisque moi je veux que mes cheveux sèchent mais je ne veux pas que la chaleur abîme mes cheveux. Je l'utilise sur la température maximale et sur la puissance maximale. Je vais y arriver. Fabuleux. J'avais le GHD du coup le R avant j'imagine que j'ai donné à ma maman. La grande différence c'est que le R était très lourd. Celui-ci reste lourd mais beaucoup moins lourd que le R. Il est fabuleux. Je vous mentionne le fait que GHD a également un diffuseur dont je ne me sers pas mais dont je me sers sur ma fille. Il suffit de le clipser comme ça pour de belles boucles. Moi sur ma nature de cheveux ça ne fonctionne pas hyper bien ou alors je n'ai pas la bonne routine mais je n'ai jamais fait l'effort de faire en sorte que mes ondulations soient plus rebondissées. Ma fille a des cheveux très différents des miens notamment parce qu'ils sont très courts mais elle a vraiment des anglaises. Moi je n'ai jamais eu plus que les ondulations que vous voyez là. Sur des cheveux bouclés c'est très 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 beau. Moi j'utilise l'embout comme ça. C'est bien sûr vendu avec un petit bec là que je n'utilise pas mais c'est bien sûr fourni avec. Je ne vous ai pas amené tous mes outils de coiffe je vous ai amené vraiment ceux que j'utilise le plus le Dyson Airwrap. Dois-je en reparler ? Je vous ai fait une vidéo complète sur cet outil qui est quand même incroyable mais qui coûte les yeux de la tête. Je vous mets la vidéo ici. Je suis toujours d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo donc je vous invite à aller la regarder. Depuis Dyson a développé un nouveau modèle. Je ne sais pas si le moteur a été amélioré mais j'imagine que oui. C'est surtout les embouts qui sont un petit peu différents. Donc là je vous ai emmené l'embout brosse plate mais donc bien sûr je ne les ai pas tous parce que je n'ai pas l'immense modèle mais j'ai deux rouleaux j'ai la brosse ronde j'ai ça et j'ai l'embout séchoir. C'est très beau. Le résultat est incroyable mais c'est très loin à utiliser. Donc là par exemple tout l'été flemme et surtout trop chaud. Trop chaud pour passer 40 minutes à me sécher les cheveux. Là je suis déjà en train de relisser devant la caméra donc vous imaginez bien que je ne me lisse pas phonétiquement les cheveux avec ça. Le résultat est incroyable. C'est un super outil. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que je pense que je réponds à toutes vos questions à l'intérieur et que je ne vais pas tout redire dans celle-ci mais un très très bel outil. Ensuite j'ai acheté il y a quelques mois maintenant ce... Comment ça s'appelle ? Cet outil de la marque Ose qui est la marque de Caroline Receveur pour faire des... des sortes d'ondulations un peu mermaid etc. Très joli mais alors il ne faut pas laisser le truc trop longtemps sinon ça fait vraiment artificiel. ça fait des niveaux d'écran. Je vous conseille de faire dans un sens puis dans l'autre pour harmoniser un petit peu les boucles. Sympa. Je pense que je devrais m'en servir plus souvent parce qu'objectivement le résultat est très très beau mais je n'ai pas forcément le réflexe de me tourner vers lui. Mais il fonctionne très très bien. Alors est-ce que je conseille forcément ce modèle de la marque Ose ? C'est Ose ? Oui c'est ça. Je ne sais pas. Je pense qu'il existe peut-être moins cher. Est-ce que c'est mieux ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'avis au sujet de ce produit mais c'est vrai que c'est sympa. Et je ne vous ai pas amené le lisseur le Steam Pod de chez L'Oréal que j'ai depuis un paquet d'années maintenant. J'ai lancé un modèle pour un lissage vraiment raide comme des baguettes. C'est imbattable. Franchement ce truc est incroyable mais je ne m'en sers pas très très souvent parce que je trouve que les cheveux raides ne me vont pas forcément très bien. Mais je l'ai toujours regardé. C'est L'Oréal qui me l'avait envoyé il y a bien 6 ou 7 ans en arrière. Donc là comme vous me voyez ce sont mes cheveux préséchés j'ai HD, j'ai lavé mes cheveux hier soir. Ensuite je suis allée me coucher et je me suis réveillée avec ça. Donc mes ondulations naturelles c'est un peu fouillis ça part dans tous les sens. On aime, on n'aime pas j'en sais rien mais moi je trouve que c'est très bien comme ça et ça me demande peu de travail et tout va bien. Ensuite pour coiffer, accessoiriser, mettre un peu de fantaisie dans tout ça déjà pour m'attacher les cheveux au jour le jour j'utilise des élastiques un peu mousse sans petite barre en métal parce que ça abîme beaucoup les cheveux. Ceux-là j'ai acheté sur Amazon voilà je suis désolée j'ai pas d'autres bons plans j'essaierai de vous retrouver en lien je crois que j'en ai acheté 40 la dernière fois donc il m'en reste beaucoup ça finit par s'abîmer on les jette on en reprend un nouveau mais un élastique comme ça me dure quand même plusieurs mois. J'ai également des petits élastiques fins comme ça de chez Bajka c'est une très très belle marque française que je vous invite à découvrir ils ont notamment des belles brosses à cheveux pour les enfants ça peut faire un très très beau cas de naissance ils ont plein de petits accessoires très très jolis voilà je voulais vous en parler parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font et ensuite dans ce grand vanity c'était un calendrier de la vente chez Oh My Cream j'ai ma collection de chouchous et de bambous alors j'aime beaucoup les chouchous voilà j'en ai une quantité assez astronomique des petits hauts il y en a de chez Trinquette Artisana j'en reçois aussi pas mal dans des envois presse voilà ceux-là je les ai pas acheté voilà ça c'est celui qu'on avait fait en collaboration avec Trinquette qui est trop trop beau voilà je vous les sors pas tous mais j'en ai beaucoup et également les bandeaux pareil ils viennent tous de chez Trinquette je les aime beaucoup ils ont une base élastiquée qui vient se glisser dans la nuque et est-ce que je vous fais une démo allez je balance je les trouve vraiment très très beaux ça va bien avec une tenue pas trop bariolée bon voilà c'est placé hyper vite mais ça vous donne une idée par exemple là ça va pas du tout avec la façon dont je suis habillée avec ma jupe un peu moutarde mais voilà ça vous donne une idée pour dégager un peu le visage si vous voulez pas trop avoir les cheveux qui tombent dans le visage je trouve ça très sympa et c'est très confortable donc ça je les porte assez régulièrement j'en ai voilà j'en ai pas mal de plusieurs de plusieurs couleurs j'ai aussi des foulards comme ça avec des chouchous ça m'avait été envoyé je m'en sers pas énormément et puis toute une collection de petites barrettes comme ça que je devrais porter plus souvent parce qu'elles sont très mignonnes j'ai un peu moins le réflexe voilà là je pense que j'ai fait le tour j'espère en tout cas je vous ai parlé de ce que j'utilisais à chaque shampoing de façon un peu moins régulière et pour traiter les différents problèmes avec de gros UML que je peux rencontrer avec mes cheveux j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501